Ferrari, Lamborghini ou limousine, des voitures de luxe, mais l'arnaque se portait principalement sur des véhicules bas de gamme. Les malfaiteurs achetaient ces automobiles sur le site Le Bon Coin. Après avoir trafiqué les papiers, ils les revendaient ensuite à des prix supérieurs au marché. La base des faux documents, les dates qui se trouvaient sur les cartes grises, le kilométrage, tous ces éléments qui pouvaient être faussés donnaient de fausses indications aux victimes potentielles. Ils croyaient faire une bonne affaire, mais ça n'était pas une. Plus de 200 véhicules ont ainsi été revendus. Leur activité délictueuse leur a permis de générer des profits importants de 700 000 euros qui ont permis de dégager assez d'argent pour mener un grand train de vie. Eux principalement, mais aussi tout leur environnement, qui a fait l'objet de cette enquête et qui a montré que malgré l'absence totale de revenus pour chacun d'eux, un train de vie totalement en décalage par rapport à leurs revenus légaux. Après une longue enquête de 18 mois, les 8 hommes à la tête de cette arnaque ont été interpellés et placés en garde à vue.